Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité purple d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans l'émission locomotive des buzz, actualité en Côte d'Ivoire, far, far. Recevez votre un serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie de la charmante, la célébrissime, vêtue d'une chemise couleur marron, noir, avec des dessins, des belles femmes dessus, elle-même, elle est belle aussi, la célébrissime Youmi, la muse. Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Bonjour, ça va ? Et toi ? Ça va super bien, on est là. Oui, on est là et puis bon, aujourd'hui, ça sera un beret, on va dire quoi ? Céleste. Tiens, un beret céleste. Voilà, céleste. C'est par contre, mais bon, on n'a pas le choix quoi. C'est important, il faut appliquer les choses dans les règles de l'art. Exactement. Parce que c'est le céleste qui fait la vie et le monde. Eh oui. Alors, nous recevons aujourd'hui pour ce phare phare, un artiste pétri de talent. Il a fait ses débuts dans le milieu chrétien de la musique et pendant un bon moment, il a fait ses preuves. Il est aussi très actif sur la toile, il y a une forte communauté qui le suit. Il a des chants pertinents, quand il chante, beaucoup de personnes sont touchées, beaucoup de témoignages sont vendus à la gloire, bien sûr, du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons aujourd'hui, bon, je dirais, Chilo Fils. Bonjour, Monsieur Chilo Fils. Bonjour, Serge Defalé. Bienvenue chez nous. Bonjour, Yumi. Bonjour à tous les participants. En fait, tu sais pourquoi je n'ai pas dit, je vais te dire, tu sais pourquoi je n'ai pas dit, chante ou artiste chrétien, parce que en fait, je te laisse le choix de nous dire, tu es qui ? Tu es chante. Ah oui, par exemple, où ça est arrivé là ? Fais-ce qu'on veut savoir. C'est pour ça que tu as vu que tu es bloqué un coup, il ne faut pas moi, il dit, et puis il va dire, ah, bon, lui, il va dire. Alors, Chilo, chante ou artiste chrétien ? Alors, je suis Chilo, fils, je suis serviteur de Dieu. D'abord, à la base. Voilà, je suis chanteur de l'éternel, parce que la plupart des mécaniques glorifient le nom du Seigneur. Ok. Donc, mettre en avant, pour mettre, font la promotion, bien sûr, des valeurs chrétiennes. D'accord. Et puis, artiste, parce que je suis sociétaire aussi du Burida. J'ai ma carte, j'ai mon numéro, membre du Burida. Ok. Et donc, à ce titre-là, je pratique de l'art. Donc, je deviens, je deviens donc, par définition, un artiste chante, parce que j'ai un album sur le marché. Ok. Ok, voilà. Mais, si tu tapes un peu dans les découpages, on ne comprend pas. Apparemment, aujourd'hui, tu ne me diras pas le contraire, qu'il y a une polémique qui s'est installée sur la toile, où on dit qu'il y a des artistes chrétiens et il y a des chantes de l'éternel. Les chantes sont censées être consacrées, et les artistes chrétiens sont censées être, bon, on va dire dans la ligne, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les chantes, eux, ils ne peuvent pas faire trop ce qu'ils veulent. Bon, quand toi, tu dis que tu es les deux, bon, j'avoue. Comment ? Faut nous expliquer, on vous comprends. Voilà, non, je vais vous expliquer parce que c'est très simple. C'est très simple. Je pense que certaines personnes qui sont fouillées en nombre de polémiques, veulent toujours attiser la polémique là où il n'en faut pas. Il n'en faut pas. C'est très simple. Ok, d'accord. Tu es chante à l'église, tu es consacré à l'église. Alors, pour que le talent que Dieu t'a donné, pour que les cantiques que Dieu t'a donné puissent toucher un grand nombre de personnes, tu rentres en studio et tu les mets sur un support. Quand tu les mets sur un support, la loi de la culture ivoirienne voudrait que ce support-là passe par le burrida. Vous voyez qu'on mette un sticker là-dessus. Un sticker là-dessus, d'accord. Il faudrait que tu sois retenu comme un artiste pour vivre pleinement de cet art. De cet art. Ce n'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime. 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 Ceux qui se définissent comme étant des chantes seulement, qui chantent à l'église et qui ne sont pas des artistes, ça, c'est leur plein droit. Non, non, non. Peut-être que ça fait un peu mal. Vous prenez de l'autre côté là-bas et vous prenez un côté. Peut-être que c'est ça aussi. Non, mais tu te souviens de ce qu'avait dit Claire Ayane ici. Bien sûr. Voilà. Donc, si vous êtes chante en temps normal, tout ce que vous faites ne devez pas commercialiser. Vous devez le faire gratuitement. Entre temps, ce que vous dites, ce que vous mettez sur place des œuvres, que vous commercialisez. Donc, en ce moment-là, vous êtes un artiste chanteur, vous n'êtes pas un chanteur. Alors, je suis très à l'aise de parler de ce sujet-là. Moi-même, il y a parlé de vos idées. Ça me fatigue aussi. C'est un défi qui aime le Seigneur, Yumi qui aime le Seigneur. Vous avez des bibles. Bien sûr, tout à fait. Ta Bible, tu l'as achetée. Non, on me l'a offerte. C'est un prince qui me l'a offerte. C'est lui qui t'a offert l'achetée quelque part. Je ne pense pas. Forcément. Mais les bibles sont vendues devant les paroisses, devant les églises. En tout cas, vous l'a achetée. Les bibles ne sont pas offertes gratuitement aux passants. Celui qui va prendre la Bible, qui va la mettre sur papier, qui va passer par une imprimerie, qui va les estampiller, tout et tout, il investit de l'argent dans cette œuvre-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'il vende cette Bible-là. La Bible est vendue chez la parole de Dieu. Normalement, elle devait être répandue gratuitement. Gratuitement. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu. Parce que lui, dans sa parole, il dit, vous avez réussi gratuitement. Donc, la Bible est vendue. Non, mais le prêtre, lui, il l'a payé et puis il l'a donné gratuitement. Mais il n'a pas payé pour revendre à quelqu'un. D'accord. Alors, nous, on a des offices. Pour nous qui sommes les chantes, on a les offices des dimanches où on est dans les églises. On chante pour Dieu. Oui, bien sûr. Parce que moi, chaque dimanche, je suis dans mon église d'abord. Et après, je réponds à certaines sollicitations. Mais dans mon église, je chante gratuitement. Les fidèles qui sont là-bas, ils reçoivent de moi. D'accord. Je n'ai jamais dit, donnez-moi 5 000 fois pour chanter deux chansons. Je chante gratuitement avec mon cœur. Maintenant, si une église me sollicite pour un événement, il y a une activité quelque part, c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine condition qui accompagne cela. Une mesure d'accompagnement. Une mesure d'accompagnement. Ok. Voilà. Parce que tout doit être ordonné sur la terre. D'accord. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand c'est ordonné comme ça, et quand tu vas, il n'y a pas de frictions, il n'y a pas d'écueil. Parce que souvent, on t'invite, on dit non, viens, c'est une cérémonie d'évangélisation. Tu arrives là, tu vois du monde, tu vois des tickets payants. Vraiment, il y a tout à l'essai à aller. Donc, il faut essayer d'organiser les choses. Et je pense que ce n'est pas mauvais de dire que telle personne et telle artiste chantent. Ce n'est pas mauvais de dire que l'autre aussi chante. Chacun va selon sa position. Ok. Bon, qu'est-ce que tu penses peut-être dans ce sens-là de nous, par exemple, des musiciens qui sont dans le groupe musical, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui se retrouvent à être aussi des musiciens dans le groupe de Zouglou, ou dans le groupe de Coupé des Calais en Ville ? Qu'est-ce que tu penses ? Alors, moi, sur ce fait-là, moi, mon idée sur la chose, c'est que très souvent, l'Église démissionne à certains niveaux. L'Église fait quoi ? Démissionne à certains niveaux. Oui, à certains niveaux. Donc, tu as d'avis à Odel Mala qui dit que les dîmes et les offrandes ne doivent pas être seulement que pour les postes, pour les hommes de Dieu. Ça doit être partagé aussi avec les chantres aussi. Mais c'est biblique. C'est biblique. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ceux qui ont part à l'hôtel, ceux qui font les sacrifices à l'hôtel, ils ont part à l'hôtel. C'est biblique. Donc, même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, les chantres étaient entretenues par l'Église. Bien sûr. Il y avait donc des fonds qui étaient élevés pour eux à un moment donné. Donc, les chantres n'ont plus accès à ces fonds. Ça fait qu'ils ont déserté l'Église. C'est biblique. C'est dans la Bible. D'accord. Donc, les chantres doivent être tenues par l'Église. Si l'Église remarque des talents à l'Église, parmi les jeunes gens qui viennent à l'Église, on les forme. On les forme. On leur donne l'éducation chrétienne. Vous voyez, c'est tout un accompagnement qui va avec. Mais quand l'Église ne fait pas ça, ça ne fait pas qu'on paie les talents. Pour que quand ils vont grandir, ils ne se détournent pas de ce chemin-là. Oui, c'est ce qu'on dit. Et voilà. Mais très souvent, ils ne sont pas entretenus. OK. Et j'ai très mal au cœur parce que moi, j'ai une expérience qui est très grande dans le milieu chrétien. J'ai fréquenté des églises et tout, je suis passé. Mais souvent, il y a des chants, on a besoin d'eux que le dimanche pour venir faire le show. Pour venir adorer. On ne sait pas où il dort. On ne sait pas ce qu'il mange. Ce chante-là, est-ce qu'il vit dans une certaine pureté chrétienne ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est tout fait normal qu'il aille voir l'un. Parce qu'un enfant qui ne voit pas une certaine éducation parentale sur lui, une certaine prise des parents sur lui, il va se chercher d'autres parents dehors. C'est ce qui se passe. Donc, en quelque sorte, ils se font exploiter par certains pasteurs dans des églises. Le monde n'est pas fort. Il faut le dire encore. Je répète. Voilà. Non, mais ils se font exploiter. C'est ce qui est. C'est ce que je dis. Oui, le monde n'est pas assez fort. Il faut le dire encore. Avec beaucoup plus de veillemence. Ils se font exploiter. Oui, justement. Non, mais je vais exploiter quand je vais dire que ceux qui sont dans votre entourage trouvent que vous êtes le repéreux d'Onel Mala. Là, vous répondez quoi ? Le repéreux d'Onel Mala ? Oui, vous êtes trop dans ses pattes. Ce n'est pas normal. Vous le suivez un peu partout. En plus, c'est le même avis que lui. Mais le repéreux d'Onel Mala, quel honneur. Ah, non, vous acceptez. Quel honneur d'être un repéreux d'une personnalité aussi importante du milieu cosper africain. Cet homme-là, Donnie McClain qui n'a quitté les Etats-Unis pour aller le voir au Bénin en train de chanter. Ce n'est pas n'importe qui, Onel Mala. Il y a qu'à cause d'Ivoire qu'on ne sait pas reconnaître les vrais talents. Ah, donc vous reconnaissez son repéreux. Je veux même plus être ce repéreux même. Oui. Parce que quand on voit nos paix spirituelles à l'église et tout, souvent, par mesure de respect, on ne sait pas. Il y en a des repéreux. En tout cas, dans le Jago, il ne veut rien, ça veut dire repéreux. Moi, je suis fier d'être le repéreux d'Onel Mala. Parce que c'est une icône, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans ma carrière, quelqu'un qui m'a tendu la main. Souvenez-vous, voilà, j'ai rendu le témoin sur une chaîne de télévision. Onel Mala, c'est un artiste avec qui j'ai voyagé sur Patio Burkina. Et lui, il avait son billet pour la first class. Vous comprenez ? Mais quand il a, quand on lui a dit que j'étais sur le haut, il est venu me retrouver là où il était en classe. C'est quoi ? On a voyagé jusque là-bas. Donc, il a soulevé ce valet et tout cela. Mais c'est avec joie. De là-bas, j'ai soulevé ces valises. Là-bas, c'est moi-même, j'étais son... J'étais son... J'ai vu que t'as pas mis ta tête quand même. Il a vu ça qu'on a su mon cœur. Alors, c'est vrai que Yumi, Yumi et Yumi allait là et ça m'est fait. Non, mais... Mais c'est un honneur pour moi en tout cas. Je suis très fier de le dire. Je suis très fier de le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu bénéficier de ce tabou. cette attention-là qu'on aime à la meilleure porte. Et vraiment, j'ai vu, j'ai voyagé avec ce monsieur et j'ai vu combien de fois il est respecté en dehors du pays. Non, j'ai vu combien de fois il est respecté en dehors du pays. On est allé dans certains pays où on a... On voulait passer incognito, mais quand les gens le remarquaient, on l'a fait passer dans le salon d'honneur. Ah, c'est vrai ? Tu profites bien ? Oui, c'est ça. C'est la grâce de Dieu. Les avantages du repéron. C'est la grâce de Dieu. Moi aussi, il y a des petits qui profitent de moi. Donc, toi aussi, tu as des repéros ? Alors, le repéro, il y a des repéros. Le débout, il y a le débout du coulé. Le coulé du débout aussi, il y a son débout. C'est clair. Il n'y a pas de quelqu'un. Même le coulé, ça a son coulé à lui qui est un bal qui est lui sur le débout. C'est ça ? Ah, d'accord. Je voulais te poser une question, Chilo, par rapport à Joshua Dédic qui est actuellement au centre d'une polémique. C'est un centre gospel, d'après ce qu'il dit qu'on doit l'appeler, mais qui est au cœur d'une polémique où on l'accuse de viol. Bon, toi qui es dans, on va dire, dans cette congrégation, c'est un peu tes poulains, c'est un peu tes petits frères et tout. Toi, tu penses quoi que quelqu'un de son rôle soit accusé de viol ? Bon, d'abord, il faut mettre ça au conditionnel. Il serait accusé de viol parce que jusqu'à là, toutes les personnes qui l'accusaient entre griffes n'ont pas porté de plainte. En tout cas, de manière publique, on n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux. On a vu des accusations. Non, parce qu'il s'est rendu au commissariat où avait été portée la plainte, il a même eu à dire que l'accusé, il y a eu confrontation, l'accusé était là, mais seulement qu'elle était voilée parce qu'on ne voulait pas qu'il voit le visage de cette dernière. Et donc, la plainte est toujours en cours et on ne sait pas jusqu'où ça va arriver. Donc, je te pose la question de savoir si tu es au courant et qu'est-ce que tu en penses. Dans ma connaissance, il n'a pas, il a été peut-être convoqué. Pour en plus, oui, peut-être. Voilà, mais il n'y a pas eu de plainte formelle qui a été formuleux contre lui. Ce que je vais dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont chrétiens, ce qui est défini chrétien, c'est l'amour. La Bible dit que l'amour, c'est le plus grand des commandements et c'est justement cet amour-là qui couvre une multitude de péchés. Vous comprenez, on investit souvent des centaines de millions, des dizaines de millions pour organiser des campagnes d'évangélisation, pour répécher dans le monde des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est l'amour qui fait faire ça. Vous comprenez ? Si on peut mettre des centaines de millions, des dizaines de millions pour aller chercher des gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, combien à plus forte raison on ne doit pas manifester de l'amour pour un de nos frères qui est tombé. Donc, si quelqu'un est tombé, il est supposé, il serait tombé, si quelqu'un peut-être est tombé, c'est nous qui devons lui manifester l'amour. L'amour que Dieu nous manifeste chaque matin quand on se réveille, on a le souffle des vies. Pourtant, hier, on a fait des choses qui n'étaient pas bien. Est-ce que Dieu il s'est dit, non, comme hier, ce que tu as fait, n'était pas bien, ce matin, je vais diminuer un peu de ton souffle et puis tu vas respirer à moitié. Non, il ne le fait pas. Donc, nous aussi, c'est cet exemple que Dieu nous donne que nous montrent chaque matin qu'on doit dans notre monde. C'est cet exemple-là. D'autres vont jusqu'à évangéliser les prostituées devant les bars les matins très tôt. Mais si un de leurs frères chrétiens tombe, ils vont le traiter de tous les noms de jeunes. Mais qu'est-ce que tu penses à ces chrétiens qui le livrent justement la venue populaire ? Qu'est-ce que tu penses ? Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il faut de l'amour. Ils n'ont pas compris. Et tout ça, c'est l'enseignement. Ils n'ont pas compris. C'est pas bien enseigné. La fraternité, c'est pas la manifestation seulement de la puissance. C'est pas l'onction. Ou c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est pas... Non, la base de la fraternité, c'est l'amour. C'est l'amour que Jésus qui s'est venu donner. Il dit, je pars, mais je vous laisse l'amour, la paix. Pas comme le monde la donne. Bien sûr. Donc, moi, Christ, je la donne. Quelle est la situation la plus difficile que vous ayez vécue dans votre vie ? J'ai vécu beaucoup de frustrations. La pire ? Parmi elles toutes ? Je pense que dans mon ministère ? Oui, dans votre vie, dans votre parcours de vie. Oui, qui vous a le plus marqué, au fait. Non, moi, je vais citer quand même deux cas. Voilà, le premier cas, c'est à mes débuts, en tant que chante, ça remonte il y a une dizaine d'années, à peu près. On était partis, on ne nous avait pas sollicités, on s'était invités. J'étais dans un groupe healing. Mon binôme s'appelle Saxe Deli Dalin, que je salue au passage. On était sollicités. Bon, parlez, qu'est-ce qu'il dit ? On s'était invités. Vous nous êtes invités. Voilà, à une cérémonie de chante, mais on a appelé quand même pour dire, ah, on veut bien participer. On veut participer. Venez, venez participer. Donc, on est arrivés très tôt. La cérémonie devait débuter à 14h, on est arrivés à 13h30 parce qu'on n'est pas connus. Donc, on arrive tôt, il faut qu'on ait la place pour chanter tout et tout. Et il y avait des artistes, je ne citerai pas de nom, qui étaient en tête d'affiche. Et nous, on arrivés, et ils se sont permis d'arriver à 17h30, vers la fin de la cérémonie. Nous, on est restés là à temps parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, ils faisaient passer les artistes qui avaient un peu plus de poids. Et chaque fois, on n'avait pas de manager. Nous, on partait. Ah, non. Mettez-moi, on m'en passait. Non, on dit, attendez, attendez. Non, dès qu'ils passent, dès qu'ils passent, on est restés là, toute la cérémonie jusqu'à la fin, sans passer. Voilà. Sans passer. Ceux qui étaient en tête d'affiche, ils sont venus, ils ont joué, et ils sont partis. On est restés là. Vraiment, c'est une épreuve qui nous a marqués profondément. Et on s'est dit, Seigneur, si ce n'est pas notre truc, bon, on va faire autre chose. Il y a un découragement qui s'est installé. Bien sûr, on se décourage et puis on part, mais le Seigneur sait toujours remonter ses enfants. Sur la route, là, tu reçois un appel qui dit, ah, mais courage et tout ça. Le lendemain matin, quand tu réveilles, c'est que tu pries, tu sens une certaine force, tu vois, qui te ravive. Et puis, tu t'es dit que le meilleur est encore devant. Il ne faut pas te décourager pour ça. C'est la première des choses. C'est, c'est, c'est. Alors, aujourd'hui, parce qu'on reste toujours dans le vif du sujet, mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses que les chantres devaient être gérés dans l'église? Les chantres devaient être entretenus spirituellement, aussi financièrement. Ok. C'est important. C'est important, spirituellement, parce qu'un chante, quand il ouvre la bouche, il fait descendre le ciel sur la terre. Il fait descendre Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de la louange de son peuple. C'est-à-dire que quand un chante se met à chanter, le ciel provoque un mouvement et ça fait descendre Dieu. Dieu vient voir qu'est-ce qui se passe là. Parce qu'il y a une joie. Tu vois? Pourtant, dans le ciel, il y a l'adoration, il y a la louange. La Bible déclare que les acages de ses renfins, ils adorent le Seigneur du jour, mais c'est mécanique. Dieu ne prend pas plaisir, certainement à cela. Mais ce en quoi il prend plaisir, c'est la louange des rachetés. Oui, des rachetés. C'est nous qui sommes ses fils et ses filles. Donc, quand Dieu descend, c'est quelque chose d'important. Et le moyen par lequel il se donne de descendre, c'est bien sûr les chantes. Donc, les chantes sont précieuses dans l'Église. Oui, c'est une partie prénante du ministère. Les chantes sont précieuses. Les chantes sont, je veux dire, les partenaires de l'Église. Bien sûr. Donc, l'Église doit s'occuper des chantes. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font et je salue vraiment, vraiment leur courage, leur engagement auprès des chantes. Mais c'est ce que la Bible recommande. Voilà, ceux qui ne le font pas, vraiment, suivez l'exemple de ceux qui le font. C'est, c'est. Mais moi, je te dis, franchement, moi, je suis d'accord avec toi sur un point de l'histoire. Ceux qui disent chante chrétien, artiste chrétien, chante, moi, c'est des conneries. Le chante ou l'artiste chrétien, c'est la même personne. Quelqu'un qui est capable de faire descendre la louange dans un endroit, c'est un chante, c'est un don, c'est pas une identité. On te donne, en fait, je ne sais pas si je vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est pas quelque chose, c'est pas une nomination. C'est ça. C'est un don du ciel. C'est ça. Celui qui l'a, il l'a ou il n'est là pas. Donc, c'est pas quelque chose qui est, pour moi, c'est identifiable. C'est ça. Donc, moi, je vois ce discours-là, je vois ce débat, beaucoup vraiment qui ne sont pas enseignés. Je veux même ajouter de l'eau à ton moulin. Dans l'Ancien Testament, le nom chanteur, il revient plusieurs fois. Mais lorsque Jésus crie des Nazaretes, il va à la croix, il met les vins, il fait de nous une race de sacrificateurs. Vous comprenez? On est une race d'adorateurs. On est devenus tous des adorateurs. Parce que Christ nous a donné le Saint-Esprit quand on est enfant de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, quand vous allez fouiller partout dans le Nouveau Testament, vous ne verrez jamais le mot chanteur inscrit. Vous comprenez? Vous ne verrez pas le mot chanteur inscrit. Donc, aujourd'hui, pas déformation. On nous appelle encore des chantes de l'Éternel. Parce qu'on a décidé de mettre notre talent au service de Dieu. Sinon, nous tous qui donnons nos vies à Jésus-Christ, actuellement, Dieu fait de nous automatiquement des adorateurs. Parce que c'est la seule chose qui va rester lorsque nous irons au ciel. Il n'y aura plus de prophéties. Il n'y aura plus d'enseignements. Il n'y aura que l'adoration continuellement nuit et jour. Donc, nous sommes des adorateurs d'office. Des adorateurs d'office. Donc, ce n'est pas déformation. Je veux dire, par abus de langage, on peut continuer d'appeler ceux qui existent dans ce métier aujourd'hui des chantes de l'Éternel. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, à côté de cela, il y en a d'autres qui... Parce qu'il est aussi important de savoir qu'on devient adorateur par appel. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu, à Jésus, oui. Voilà. Mais il y a d'autres que Dieu qualifie à qui donnent un appel un peu plus poussé. Plus poussé, oui. Voilà. Il y a de l'évolution des paroles. Aujourd'hui, il y a des chantes, quand ils ouvrent la bouche, tu sens que le ciel se dégage. Tu sens une atmosphère. Ils ont reçu l'appel. Vous comprenez? Il y en a d'autres aussi qui rentrent dans le milieu. Chacun a sa conviction. Oui, son orient. Chacun a son ambition quand il vient. Certains viennent se faire voir. Certains viennent par mimétisme, d'autres viennent par suivisme. Bon, on voit tout ça. Mais les vrais serviteurs, on le verra à la suite des temps parce qu'on reconnaît toujours là, bon, pas son fruit. Oui, c'est clair. Alors, tu es l'initiateur du mot ton beignard. Oui, parce qu'il y a eu ton beignard. Toi, tu dis non, non, non. Ça m'a trop fait mal. Ça t'a fait mal. On se réveille un matin, on a mis la télé, la radio, ton beignard, ton beignard. Au départ, au départ, c'était le... Si vous remarquez bien, c'était le... C'est un mot qui était dans la rue avec beaucoup plus les chauffeurs de taxi, de Baka. Toi, t'es plus maudit que moi. Moi, je suis plus maudit que toi. Comment on peut... Comment on peut s'auto-maudit et on peut revendiquer la malédiction ? Comment on peut abgrader la malédiction qu'on a dans notre vie ? Je suis plus maudit, je ne suis plus pas bien que toi. Moi, je suis plus malade que toi. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est parti dans un phénomène comme ça, de la jeunesse, désormais, ton maudit. D'autres disent que maudit, ce n'est pas un juge. Voilà, c'est des chansons. C'est une manière de faire. On a euphémisé ça. On a euphémisé ça. Et puis, on a rendu ça light, quoi. C'est comme la drogue qui était due avant. On a une drogue douce, non, c'est rien. On a dit une drogue douce. Voilà, la drogue douce. C'est drôle, donc c'est drôle. Ils ont eu la caresse. Ils ont bousillé le système de la jeunesse. On a dit, ton maudit, c'est rien, quoi. C'est dans les chansons, c'est tout. En fait, j'aime un fond de Dieu, je pense qu'il est là pour envoyer la lumière. Il est le sel de la terre, mais la lumière également de la terre. Monsieur le mien nous a inspiré ça. C'est un grain de sel. On le met, bien sûr, à la surface de la terre et pour donner un certain assaisonnement aux jeunes. Vous dites que tu as le choix. Tu as le choix. Déduire ton maudit, de dire aussi ton beignard. Ton beignard, Je le livre, j'ai vu sur internet, mais pourquoi vous avez entendu qu'on dise maudit avant de dire beignard et tout et tout. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de suivre l'alternage du monde ? On n'aime pas ces gens des chrétiens qui viennent. Ça, c'est des paroles qu'on lance en l'air. Quand une maladie arrive, comme le coronavirus, pourquoi on ne peut pas son antidote ? Ah ! C'est ça, le vrai problème. Pourquoi on ne peut pas son antidote ? C'est ça, le vrai problème. On est toujours dans les jugements approximatifs. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas créé, on pense que ce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, par rapport à ton beignard, beaucoup utilisent l'expression. Bien sûr. On était sur des patos des télés où l'expression se vend très bien. Donc, va te beignard. Arrêtez de dire ton maudit. Arrêtez ça. En parlant de beignard, tu as été beignard récemment. On a vu l'ex-première dame et ses filles à ton événement. Parait-il que tu as reçu un gros chèque. C'était combien d'émilio ? Oui, j'ai reçu un chèque. Un chèque de qui ? En fin de 10 cent mille. Non, mais il paraîtrait-il que j'ai reçu un gros chèque, mais de qui ? Oui, de l'ex-première dame. Ah bon ? Oui. Madame Simone Babou ? Oui. Ah bon ? Moi, je ne parle pas politique. Non, mais ça, la question n'est pas politique. On demande si tu as reçu combien. Oui, mais c'est un personnage qui est connu. C'est un personnage qui adole le Seigneur. Voilà. Par rapport à ce que tu donnes, par rapport à ce que tu envoies, par rapport au Seigneur. Elle n'est pas venue aussi pour faire de la politique. Elle est venue parce que tu étais en pleine évangélisation. D'accord ? La politique passera, mais le Seigneur restera. C'est une maman qui soutient beaucoup l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Mais elle t'a soutenu à hauteur de combien ? Une maman qui est présente à tous les grands événements. Donc, des enfants de Dieu, des chrétiens. C'est une maman qui adore Dieu de tout son cœur. Et voyant le parcours, voyant les humiliations, les frustrations, tout ça qu'elle a vécu aujourd'hui, elle prend beaucoup de plaisir à se retrouver dans des événements chrétiens et puis apporter sa participation comme elle peut. En tout cas, maman, elle est baignée à ce niveau. Voilà ! La maman, elle prie pour nous. Elle est venue, elle a prié, elle a chanté, elle est partie. Elle a prié de la poche. En termes de conseil, elle a donné de très bons conseils. Elle a prié de la poche. Mais justement, la maman, elle n'a pas pu venir à Marilée ce parti parce qu'elle n'était pas là. Elle était en voyage. Donc, elle n'a pas pu venir. Mais le représentant est venu donner combien ? Non, mais si, regardez la photo, aucun moment ne me remet un chèque. Non, il y a ce qu'on a vu, quand vous partez souvent au conseil et qu'il y a tel ministre qui est là, telle autorité qui est là. Souvent, ils montrent dans le ministre que tu donnes et les arrière-cours. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu d'arrière-cours. Les arrière-cours. Il n'y a pas eu ça. On a vu que tu as fait une tournée chez les deux bouts du pays. Tu n'as pas eu déjà dedans. Non, je suis allé les deux bouts. En fait, il y a 7 ans qui n'étaient pas à la release. Comme je sais, il ne fallait pas pardonner. Ils n'ont plus donné. Il a passé chez lui. Avec son coffret pour qu'il me salue un peu. Non, c'est important. Il faut encourager l'œuvre de Dieu. Il faut encourager l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas toujours critiquer. Nous, on critique. Nous, on chante la Bible comme ça. Il vit comme ça. Il vit comme si quand on nous soutient encore, vous parlez. Vous voulez quoi même ? Ce n'est que c'est la croix à la quête. Tu as déjà eu recours au fétichisme dans un parcours de ta vie assez désastreux ? Jamais de ma vie parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon arrière-grand-père, il était fondateur d'église. Je ne citerai pas mes oncles, mes tantes, ma mère, tout le monde servent le Seigneur. Mais est-ce que par hasard tu n'étais pas le tout ? Il était camarade. Non, mais je vous explique. Parce que tu n'as pas commencé d'abord en tant que chante. Tu étais d'abord artiste. Non, j'ai commencé. Directement. Je n'ai pas été artiste en tant que tel. J'étais dans les studios, je faisais des collaborations. Oui, des collaborations, oui, à des moments. Oui, mais je n'ai pas été artiste en tant que tel. J'étais comme américain de studio, j'appelais à faire des petits arrangements et tout et tout, comme j'aimais. J'étais aussi top liner, je faisais des paroles pour des chants. Mais je veux vous raconter une histoire. Au début de ma carrière, j'avais un ami qui est d'une nationalité qui n'est pas ivoirienne, je ne veux pas citer, qui n'est pas qu'il se reconnaisse. Et cet ami-là, il a vu qu'on avait fait sortir notre premier album en E-Link en 2012. C'était bon, on a commencé à tourner un peu dans les églises. Et il est venu, un soir il m'a dit non, viens, on va se voir, il faut qu'on sorte et tout ça. Il a une Mercedes à l'époque, on n'a pas fait des plus justées. Et on est monté dans sa voiture, on a tourné. Ah vraiment, quand je le vois moi-même, honnêtement, c'est un garçon comme moi, c'est un frère. La rue, je ne peux pas, viens, mais il me plaisait. Donc, il avait les accessoires. Tu vois, comme ça, il fallait que le voit dans sa Audi. Tu sens que le gars, il est prêt. En tout cas. Donc, on tourne un peu et tout et tout. Le soir, on va se poser quelque part, on mange un truc et puis il dit bon, allons-y, on va dormir, on va dormir. Donc, c'était un gré qui m'avait envoyé. Je lui ai dit d'accord, on va. Il y a une grande maison, je dors. Mais dans la matinée, très tôt, à l'horreur là, vers 4h30, 5h, je commence à voir des céphalées en fait. Ma tête commence à être vraiment lourde. C'est comme si je me débat, mais finalement, je prends l'équilibre et je vois mon ami, il a fini de se laver très tôt. Il se réveille toujours à 4h35. Il est parti un peu vers le placard, il a ouvert le placard et il pense que c'était des grains, des grains, c'est des petits grains noirs comme ça qu'il met sur la langue, avec une huile et il prononce des choses. J'ai vu ça. Et donc, ça m'a un peu choqué parce que cet ami-là, il chantait à l'église. Il était chante dans une église, mais une église très rigoureuse. Je ne parle pas des églises indépendantes de maintenant, mais une église très rigoureuse, c'est une église très orthodoxe. Il chantait là-bas, il était lead vocal, mais il avait un recours à du fétiche pour ses affaires puisqu'il était dans les affaires. Donc, j'ai vu ça. Ça m'a choqué. En cours de journée, il est sorti. Quand il a fini, il est sorti tout le matin. Vers 10 heures, il est venu. Moi, je l'ai appelé pour dire que je vais rentrer. Je vais le voir. Donc, je lui ai dit, mais j'étais vu, mais tu as été dit, ah, mes frères, on est africains. Dieu là, Jésus-Christ, ça s'appelait blanc. Tout ce qu'il peut faire pour nous, c'est de nous avoir au ciel. Mais sur la tête, ici, on doit grigler. Donc, on doit rentrer dans les côtés, on doit toucher les trucs. Moi, j'ai un vieux qui est au Bénin. Celui qui me donne ça, il t'a dit, s'il y a un truc que moi, je veux, je l'appelle, je lui dis, dans les minutes qui vont suivre, il va faire que ça va venir. J'ai dit, comment ça? Et comme il était dans l'entrepreneuriat, il avait un client qui est parti voir et il avait fait un débit qui était un peu trop par rapport aux autres prestataires. Donc, le client a dit, non, ça c'est trop, je préfère prendre pour tel, tel, tel. Je lui ai dit, ah, il est sorti. Lui, son débit faisait 10 millions, il y avait un qui proposait 7 millions. Donc, le client, naturellement, il a penché vers les 7 millions. Donc, on sort et puis, il dit, il y a quelque chose, il prend son téléphone et il appelle le vieux sur WhatsApp. Le vieux décolle, il parle, le vieux dit, rapidement, il faut faire tel, 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 il dit, il arrive. Il est parti me déposer dans un restaurant, il faut manger un truc, je viens. Il est parti faire ce que le vieux lui a dit de faire. Quand il est arrivé, il dit, il faut regarder. Il était sensiblement autour de 15 heures comme ça. jusqu'à 17 heures, on était assis au restaurant. Le client, il a dit, il faut venir, c'est ton marché. Mais, j'aurais pu être tenté pour dire que non, effectivement, c'est qu'il a traité, mais il a traité, parce que là, il m'a donné, mais je veux réussir. Il me dit, voici ça, 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 j'aurais pu le suivre. J'avais cette conviction dans mon cœur. Voilà pourquoi l'éducation spirituelle est très importante. Les fondamentaux, on doit toujours enseigner ça à l'église. ça, c'est clair. Et le manque de, comme on dit, mon peuple meurt par... Périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la connaissance que tu as, tu sais pourquoi ça a été fait comme ça? Oui. Tu sais pourquoi ça a été fait comme ça? Mais bien sûr. Ah oui, c'est bon. Bien sûr. On peut avancer. Bien sûr, c'est des... Les occultistes, ils ne créent rien. Ils ne peuvent que dépasser. En fait, c'est pour ça qu'on dit que dans le monde spirituel, le plus faible est mangé pour les plus forts. C'est tout. Il ne fait qu'il prendre Donc, cet ami-là, Dieu m'a donné raison parce que cinq ans plus tard, c'est-à-dire, toute son entreprise a pris le feu. De là où il habitait, il s'est retrouvé quelque part. Je ne veux pas citer le quartier, mais dans un quartier très précaire quelque part. En finalité. Voilà. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais vraiment... C'est-à-dire, le Seigneur me donnait cette conviction dans le cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vie. Donc, je veux fortifier la foi de quelqu'un. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui a recours aux pratiques mystiques, aux cultes, pardon, parce qu'être mystique, ce n'est pas forcément être occulte, qui a recours aux pratiques occultes, mais ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Ça va lui donner une certaine gloire éphémère, mais c'est que Jésus te donne. C'est pour le restant de ta vie. Et puis, tu es en juillet sans remords. Chaque matin, tu te réveilles, tu es dans la joie. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu n'as pas des interdits. D'autres doivent dormir avant que la rosée ne tombe. D'autres doivent se réveiller après la rosée. C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ça ? Si nous, on doit suivre tout ça, c'est que nous, on est moins à l'autre. On ne peut pas. On ne peut pas. Il ne faut pas manger les sortes grans, les madis. Pourquoi ? Il ne faut pas te laver et l'eau chaude. Ce n'est pas ce truc-là. Marier des enfants ? Oui, je ne sais pas. Je n'ai plus un cœur à prendre. Voilà. J'ai demandé marier des enfants. Oui, je n'ai plus un cœur à prendre des enfants. Depuis combien de temps ? On est ensemble depuis trois ans. On a fait le mariage traditionnel juste l'année dernière. D'accord. Avant, tu n'as plus tout le temps pour étudier ? L'étude. L'étude de la personne, l'étude physique, spirituelle. On ne sait pas. Il y a les gars qui font les 8 ans, les 10 ans ici, d'études d'abord. Oui, ça dépend du diplôme qu'ils recherchent. Il y a des gens qui cherchent le CP, d'autres le bac, d'autres veulent être agrégé, le master, le PhD, tout ça. Ça dépend. En tout cas, moi, je n'ai pas voulu aller loin dans les études. Je me suis arrêté juste là. Pour revenir un peu sur le fétichisme, tout à l'heure, tu disais que Dieu a dit qu'il est la vérité et la vie. Mais quand Aziz, quand on s'est dit que lui, le grand Kamit, est la solution de plein d'artistes et certains artistes chantent même pour qui ils travaillent. Toi, tu dis quoi par rapport à ça ? Ses propos n'engagent que lui et puis il sait qui va chez lui, il sait avec qui il travaille, il a le nom de toutes ces personnes, mais ce qui me désole souvent, c'est qu'il menace toujours sans jamais sortir des noms. C'est ce qui est bien avec lui. Donc, tu as l'impression que c'est des bluffs ? Pas que c'est moins des bluffs, mais c'est une manière d'attirer sur lui les médias. Il m'aime, de se faire entendre. Peut-être que c'est sa communication, on ne sait jamais. Aujourd'hui, tout ce qui touche à la chrétinité est vraiment un chou gras pour les médias. Tel pasteur a fait ça, tel chanteur a fait ça. Donc, tout le monde se donne de la contenance sans déblatter, sur ce sujet-là qui n'est pas forcément vrai. Donc, s'il a les noms des personnes qui le consultent, mais qui n'ont qu'à fait une liste, il met les noms et tout et tout. Et puis, nous, on va aussi être éclairés sur la question. Ça fait des années quand même qu'on en parle. Qu'est-ce que tu penses par exemple de Clé Salé qui a désiré d'abandonner la main du Seigneur Jésus-Christ pour suivre le fétiché Aziz Caracet ? Alors, si Clé Salé, le grand frère Clé Salé, s'il suit cette émission-là, je pense que la maison est là, les bras du Seigneur Clé Salé, je l'ai connu, je l'ai pratiqué. Voilà, c'est un grand frère avec qui j'ai fait le cœur d'un artiste dont je ne citerai pas le nom. Voilà, j'ai vu le zèle qu'il déployait dans la maison de Dieu. Voilà, mais les raisons qu'il évoque de son retrait, donc de la vie chrétienne, sont des raisons pour ma part qui sont, je veux dire, qui ne sont pas des raisons solides en fait. Ok. C'est trop... Je trouve que c'est un peu fait. C'est trop bas pour quelqu'un qui a une certaine contenance spirituelle. Je ne peux pas dire que tu es rentré dans la maison de Dieu et tu vois des autres s'enrichir. Toi, depuis, tu n'es pas riche, on ne t'invite pas ou bien, c'est pour ça que tu retournes au Kamid. Mais les Kamid, ils étaient où lorsque les Blancs, les Occidentaux venaient avec des fusils pour coloniser toute l'Afrique. Ils étaient où, les Kamid ? Pourquoi avec les fusils, ils ont pu coloniser toute l'Afrique et les Kamid n'ont pas mis en avant les valeurs africaines pour les repousser ? Ils étaient où ? Les Kamid vont sur des plateaux de télé et ils revendiquent que l'Afrique a ses valeurs. Il faut les mettre en avant mais eux-mêmes, ils sont habillés en costume, en chemise. Il faut qu'ils s'arrêtent. Ils devaient être habillés comment ? Comment ? Ils devaient être habillés comment ? Ils ne peuvent mettre les Kodjo, les Blancs, les Tabillons comme les Kouta Kitté. C'est ça les Kamid, ils voient un avion, ils sont... Non, c'est ça, là comme ça. Comme ça, on va dire que c'est qui ils m'ont dit que vraiment ils portent le fado. Mais ils disent qu'ils disent qu'ils sont portables non ? Ils sont sur WhatsApp, ils sponsorisent les pages, ils sont là, ils parlent des valeurs africaines de manger. Quand on parle de ça, il faut se mettre en condition même d'estimentairement. Il faut arrêter, le monde c'est le monde, le monde évolue. Attends, il y a les choses, les autres cultures apportent des choses, toi aussi ta culture apporte des choses, c'est une change. Ou bien ? C'est ça. On est à l'air de Kuntakindé. C'est ça. Soit on vit, soit on décide de repartir dans l'air de Kuntakindé et puis on se conforme à eux ce qu'ils faisaient comme pratique. Mais tu ne veux pas être dans ce monde-là aujourd'hui, tu as un téléphone, tu as Facebook, tu as tous les réseaux sociaux, tu sponsorises même tes pages, tu cherches des abonnés, tu fais des directs et tu vas venir parler des valeurs africaines. Et puis les gars parlent de Dieu, ils disent non, le Dieu des blancs. Mais dans toute cette communauté que j'ai ils sont fous. Souvent ils regardent, tu peux te dire l'exemple des gens vous décombrent. Mais la foi, la foi n'a pas de couleur. Mais même pas. La foi en Jésus-Christ n'a pas de couleur. Mais même pas. Mais la même foi avec laquelle le blanc arrive à faire des miracles, c'est la même foi avec laquelle aujourd'hui les tibus je choix, les pasteurs font aussi des miracles. Bien sûr. Vous comprenez ? Donc la foi n'a pas de couleur. La foi c'est une ferme conviction des choses qu'on espère, une démonstration des seuls qu'on ne voit pas. Donc quiconque se met à cette dimension-là, il opère dans la dimension de la foi. Vous comprenez ? Qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Les écritures montrent que Jésus-Christ a eu un parcours en Afrique. Les écritures montrent qu'il a eu un parcours en Afrique. Les écritures disent aussi qu'il avait des cheveux crépus. Bref. Ça veut dire que Jésus-Christ, il n'était pas blanc. Beaucoup de gens disent des choses, il n'était pas blanc. On dit qu'il avait une couleur un peu comme les Éthiopiens, les Falachars. Mais il n'était pas blanc. Un peu comme les Falachars. C'est ce qu'il s'est dit en général. Mais bon, blanc, 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 non. Je ne pense pas aussi. Donc voilà. Alors aujourd'hui, chez l'office, ton album, le titre, le code. Pourquoi le code ? Oui, il appelle la question qui m'a sorti. Elle va m'envoyer une question tout à l'heure. Le code, c'est important parce que vous savez, un enfant de Dieu, je dis qu'il vient en société, il doit toujours amener une panacée. il doit toujours envoyer une solution par rapport à un mal de société, par rapport à une manière de faire et tout. Je me suis rendu compte malheureusement avec l'ensemble de mon équipe que beaucoup d'influenceurs, de personnes connues suite à leurs vidéos, « Est-ce qu'il veut sur mon code promo ? » « Parier » « Tout, tout, tout. » Aujourd'hui, les enfants ne vont plus à l'école. Ils ne sont que sur le code promo des artistes pour jouer, pour parier, pour machin. Et si un enfant de 4e ou de 5e, il arrive à avoir 50 000 la semaine, mais il va aller faire quoi à l'école ? Il s'est dit qu'il a 200 000 francs le mois, d'autres même vont jusqu'à gagner un peu plus. Il va aller faire quoi à l'école ? Ceux qui cherchent là, devant là, il a ça maintenant. Vous voyez le raccourci que les gens prennent pour tout ça parce que la vie est devenue de plus en plus facile et on montre la facilité aux gens. Vous comprenez ? C'est que tu dois avoir 50 ans, si tu l'as 22 ans, le reste des années, tu ne vas pas vivre ça. Parce que c'est Dieu qui nous donne des grandis selon cette étape-là. Donc, on s'est rendu qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Mais si les gens peuvent faire gagner de l'argent aux gens via des codes promo, nous aurons fait gagner la vie éternelle aux gens via le code des codes que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que tu fais, tu appelles ton album le code. Le code, voilà. Et il y a 15 codes et chaque code répond à une préoccupation. Alors, moi, j'ai une question qui me revient. C'est vrai que j'avais oublié ce côté-là. À un moment, c'est la toile, on te voyait un peu, tu vois, Chilo, dans le groupe JCD Jeunes Chrétiens Dynamique, une communauté que tu as créée, c'est Facebook, dans laquelle il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passe. Avec le parcours des éléphants, le président de la FIF, M. JCD Jeunes, il était persécuté par certains internautes qui trouvaient, bon, je voyais tout ce qui se passait. Et, pendant le parcours, même les éléphants étaient en danger, ils étaient particulièrement presque éliminés. On voit, tu fais des postes et tu défends le monsieur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'encouragait ou bien, qu'est-ce que tu avais vu, tu avais un pressentiment. Bon, à la fin, aujourd'hui, on a remporté le trophée avec, malgré tout ce qu'ils ont dit de lui, et ça a créé un tollé encore sur cette page d'en commun. Qu'est-ce qui t'a été motivé ? Moi, je salue le président de la FIF et je lui dis encore félicitations, le président Idriss Diarod. Idriss, c'est un homme de conviction, je crois. Bon, les Ivoiriens, dans la majorité, dans le grand ensemble, disent qu'il est un peu arrogant. Voilà, il est un peu arrogant. Je pense que toutes ces critiques-là, il les a prises avec beaucoup de philosophie. Aujourd'hui, vous voyez ces vidéos où il dit « Attends, allez-vous la main, on ne peut pas dire que c'est la main fantôme, vous voyez, c'est les Ivoiriens. » On a cette petite touche-là de tourner tout en dérision, de rire de tout, de ne pas prendre les choses trop sérieuses. Au premier degré. Voilà, au premier degré, je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'il l'a compris et aujourd'hui, il a adulé des Ivoiriens. En tout cas, félicitations encore, monsieur le président. Mais toi, tu avais pu sentir quelque chose pas dit « Normal. » Mais oui, je suis un être spirituel. J'avais compris que les choses n'étaient pas simples. Et toutefois que je priais, j'avais cette conviction-là que du désespoir le plus profond allait mettre un espoir très invincible. Et voilà, après, le désespoir le plus profond allait mettre un espoir très invincible. Alors, moi, je voulais te demander une dernière faveur, bien sûr, avant que l'on ne boucle cette émission. Je voudrais que tu nous chantes cette chanson qui, moi, quand j'ai écouté la première fois, m'a donné des frissons. « Père, quelque soit... » Eh, il faut chanter. « Père, quelque soit ce que tu fais ici, ne le fais pas sans elle. Ne le fais pas sans eux. » Sans les téléspectateurs. « Si tu as décidé de bénir, bénis-les. Si tu as décidé de sauver, sauve-les. Si tu as décidé de guérir, guéris-les. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais, cette saison, ne le fais pas sans nous. » Amen ! Eh ! Il y a senti l'enquête de mon corps. Chilo, Chilo. Chilo. « Bois ton bénir. » Voilà. Alors, je vous invite à aller chercher le code, bien sûr, parce que c'est un code, c'est un code de vie, c'est un code que vous avez besoin. Donc, toutes choses, c'est un album rempli de beaucoup de codes, des codes des moments que vous passez en fonction de la période et en fonction du temps dans lequel vous êtes. Je pense que l'une de ces chansons a la solution à vos problèmes. Donc, n'oubliez pas de vous fournir le code de Chilo, fils, nouvel album, de belles factures avec 15 titres, bien sûr, 15 titres, je dirais. Alors, Chilo, ton mot de fin. Merci à vous pour l'invitation et que Dieu bénisse Ivoire, Ivoire, Ivoire TV. Amen. Que Dieu vous permette d'être toujours dans cette télé-là qui est regardée de tout l'audimat, Ivoire. On a souffrir maintenant en France aussi. Oui, j'ai vu ça. En tout cas, félicitations, chapeau. Merci à toute l'équipe aussi. Merci à vous. Va ton bénir. Voilà. Alors, merci, dames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Voilà, c'était le chant de Chilo avec notre nouvel album Le Code. N'oubliez pas de vous le procurer, disponible désormais. Alors, merci aussi à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. N'oubliez pas surtout de sortir couvertes. Et à tout moment, quand vous êtes disponibles, n'hésitez pas à partager toutes les émissions Far Far. Merci à vous, Yomi, à toi la parole. Merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde et n'oubliez pas de nous sommes maintenant sur le bouquet Free en France. Merci à Soko, à Santiago, merci à Clovis, à Nébier Junior et bien sûr, à vous que nous aimons parce qu'on vous aime aussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada